Salut les petits potes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo un peu spéciale sur un nouveau concept qu'on a mis en place. Mais avant de vous présenter et de vous reparler de ce concept, je vais vous montrer le gagnant du giveaway que je vais contacter qui est MahmoudTadrar. Où je te contacte, ou tu m'envoies un MP sur Discord avec une preuve comme quoi c'est bien toi qui as gagné le concours, mais sinon je t'enverrai les 10€ de RP cette semaine, félicitations à mon pote. Comme vous avez vu, il me semble que c'est dimanche, on a sorti plus ou moins un nouveau concept, donc on a sorti une vidéo sur le plus gros OTP Darius. Là aujourd'hui on va pas mal demander OTP Kami, donc je vais vous montrer le plus gros ou la plus grosse OTP Kami qui se situe en NA avec 4 millions de maîtrise sur Kami. Qu'est-ce que ça donne une Kami avec 4 millions de maîtrise ? On va voir ça tout de suite. Donc c'est pas un concept en mode fun, on se fout de sa gueule, pas du tout, on peut si possible, mais ça va plus être un concept où encore une fois je vais vous donner, donc j'ai choisi une game bien sûr spéciale contre un Urgot parce que je sais que beaucoup de gens ont du mal à jouer face à ce perso, donc ça va être le moyen et le moment de vous donner des petits conseils sur ce match-up, de vous expliquer comment jouer Kami, qu'est-ce que moi j'aurais fait, etc. Et puis voilà, je vous parle aussi d'un petit projet qui va arriver rapidement, je vais pas tarder à attaquer, alors peut-être dans un mois, je vais voir quand, un rush avec only Kami, donc Kami 2 rank 1, je vais essayer de rush le rank 1 sur Kami, donc je partirai d'un compte, je sais pas, peut-être bon, Silver pas trop bailo pour pas que les games soient chiantes, peut-être un rank 1, on va voir un petit peu comment on va faire, mais bon la Smurf Q c'est un peu chiant, mais voilà, le but ça va être de rush le rank 1 Kami, et de devenir la meilleure Kami EUW, pas du monde, mais EUW ça sera pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs ? Et qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau concept, de vous présenter des OTP ? Et ma question est, quel est le prochain OTP que vous voulez que je vous présente ? Dites-moi en commentaire les gars, c'est très important, vous me dites en commentaire quel est le prochain OTP que vous voulez voir, le plus gros joueur de qui, de quoi, même des mid laners, même des ADC, même des jungles, pourquoi pas, ça pourra faire un contenu varié, si vous préférez la top lane, je comprendrai, tout à fait. Mais aussi n'oublie pas d'abonner à la chaîne les gars, on est pas loin des 20K abonnés, ça y est, on les touche du doigt, je sais que beaucoup d'entre vous regardent les vidéos sans forcément être abonné, ben voilà, n'hésite pas, active la petite cloche pour les notifs, tous les soirs, 17h, nouvelle vidéo, c'est super important pour moi, voilà, on a envie de continuer à faire, à continuer à développer cette chaîne YouTube qui monte, qui monte, qui monte, et j'en suis très heureux, et puis sinon on est en la vie tous les jours sous Twitch si tu veux venir discuter, faire des GameCover, voilà, c'est un petit instant pub, maintenant on va passer à la game, c'est parti ! Alors, petite Camille, donc je vais pas vous dire son elo, mais c'est du haut elo, c'est un très bon elo, voilà, c'est pas de la merde, c'est pas de la dobe, essayez de savoir un petit peu, essayez de deviner, mais je vais vous le dire, je vais vous le dire, comme ça ça va vous intéresser, c'est du D1, voilà, D1 Master, donc c'est du high level, j'avais le choix entre une Camille Gold et une Camille Master, parce que les deux avaient quasiment les mêmes nombres de points, je me suis dit, petite Camille Master, ça peut faire du bien, même pour moi, peut-être, potentiellement, ça pourra m'aider, et je pourrais apprendre 2-3 petits trucs, donc, contre Urgot, clairement, un match-up pas forcément facile, et on va voir comment elle va se débrouiller. D'ailleurs, au niveau du starter, elle est partie sur boucler du Doran, c'est assez normal, t'es contre un range, un range qui va beaucoup te pop, beaucoup t'attaquer, donc ça me paraît assez logique. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il est parti Plague d'os ou second souffle ? Perso, je serais parti second souffle, mais je pourrais très bien comprendre aussi la Plague d'os. Lui a décidé de start avec son E, donc, pourquoi pas, c'est des choses qui peuvent se faire. Alors, par contre, on n'attend pas le centre de ses autos, j'ai vraiment envie de rester trop longtemps en son cours à cours, donc la question qu'on me demande beaucoup, c'est pourquoi Conqueror, quand Conqueror, quand Poigne, grosso modo, petit résumé, Conqueror, très long, Poigne, très court. Allez, c'est parti. Donc, la Camille qui décide de start E, perso, je jouais, start Z, parce que je trouve que le start E contre Urgot est complètement inutile, parce que s'il te tâche dessus, tu n'as aucun moyen de l'esquiver. Donc, je ne suis pas trop trop fan, surtout qu'il peut te cancel. Alors, lui a décidé de start Q-Spell, ce n'est pas foufou. Voilà, tu vois, elle joue Plague d'os. Bon, moi, je trouve ça dommage parce qu'en fait, la Plague d'os, il peut te la faire proc juste avec une auto-attaque à distance, donc ce n'est pas terrible. Là, petite erreur de la Camille, en vrai. Vous allez voir, là, le Urgot, voilà, Urgot a utilisé son Q-Spell, il n'a plus forcément de stack ici et surtout n'a pas de E. Le start E sur Urgot est très fort. Là, Camille aurait pu trouver un trade très facile avec un dash ici. Le E plus l'auto, Urgot n'aurait pas pu vraiment de contre-trade. En plus, elle se serait soignée avec la poigne. Donc, c'est un petit peu dommage. Bon. Urgot qui part sur Bouquet de Doran aussi, pourquoi pas. C'est quelque chose qui peut se faire. Bon, moi, je trouve que le petit Doran sur des ranges, ce n'est pas forcément terrible. Camille qui passe niveau 2, qui ne trade pas forcément. OK, petit Z. Donc, profitez vraiment un maximum du Z de Camille pour pouvoir POC et vous régène. C'est vraiment une des grandes forces de Camille. De toute façon, je vais refaire un tuto sur Camille, un tuto ultra complet, avant d'attaquer mon rush, en espérant que ça vous plaira. Mais voilà, il y a d'énormes choses qui arrivent sur la chaîne et vous allez voir, ça va vraiment vous plaire. Moi, je vais continuer à tout faire pour vous aider à progresser. Et les gars, on va aller très loin ensemble. On va aller très loin. Donc, voilà. Donc, la Camille qui joue, je trouve, assez passivement. Et petite remarque aussi, elle ne joue pas Icknay TP. Elle joue TP Flash. Il n'y a que moi qui a des balls. Mais voilà. OK. Donc, voilà. Le petit POC. Alors, je trouve que c'est une lane quand même assez passif. C'est assez incroyable. Je pense qu'ils auraient clairement pu, les deux, jouer un petit peu plus aggro. La Camille qui a peur d'un potentiel gank. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre que la vision des bleus. Comme ça, on va vraiment se mettre dans sa peau. Voilà. Donc, bon, ben voilà. Le Ramus, on le voit qu'il arrive. La Camille va pouvoir esquiver ce gank très, 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 très facilement. Il n'y a pas de raison qu'elle se fasse tuer sur ça. Là, elle va devoir, du coup, jouer assez safe. Et potentiellement, elle a la prio de lane. Donc, décalée pour son grave. Chose qui est plutôt bien jouée. Ça ne fonctionne peut-être pas forcément. Mais ce qu'elle pourrait faire aussi, c'est trade de Urgot. Mais apparemment, ça bouge pas mal ici. Donc, là, voilà. Là, il faut qu'elle cancel. Il faut qu'elle cancel, ça décale. Ça ne sert strictement plus à rien. Elle ne pourra plus agir sur le move. Donc, il faut absolument qu'elle retourne. Voilà. Top side. Voilà. Petit proc de poigne. Alors, là, voilà. Là, le trade est très, très, très bon. Comment va-t-elle trade ? On va voir ça de suite. Hop. Petit Q-spell Z. Q-spell chargé. Donc, ça, c'est ce que tu fais très souvent. Elle esquive le dash de Urgot. Urgot n'a plus de moyens de trade. Donc, voilà. Elle le go au corps à corps. Et elle le full auto-attaque. Très bien jouée de la part de Camille. C'est aussi, quand même, le Urgot qui n'a pas trop, 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 trop bien joué. Donc, là, du coup, elle est tranquille. Elle va pouvoir continuer de le proc avec le Z. Sustain. Voilà. Le Urgot qui décide de Rodachine. Des bons dégâts de la part du Urgot. Elle le go win. Mais attention, voilà. Les dégâts de la tour. Heureusement que ça ne s'est pas passé. C'était très, très close. Petite erreur de la part de Camille qui s'est fait grave et qui, du coup, a quand même voulu continuer sous tour. Elle a activé sa potion. Là, elle va attendre ses CD avant de pouvoir go. Donc, attention, quand vous jouez contre des Urgot ou des persos comme ça qui peuvent dash, quand vous claquez votre Z, souvent... Oh, le flash. Le flash n'était pas nécessaire. En vrai, pour moi, le flash n'était pas nécessaire. Elle a voulu sur Ford. Mais quand vous jouez contre des persos qui peuvent dash, souvent, ils veulent esquiver. Par exemple, le Wukong, quand vous allez Z, il va vouloir esquiver votre Z. Parce que votre Z fait beaucoup de dégâts, en fait, à l'extérieur et très peu à l'intérieur. Donc, le Wukong va vouloir vous dash in, par exemple. D'ailleurs, Wukong, c'est un peu pareil. Donc, potentiellement, il peut la dash in et en plus, esquiver les dégâts du Z. Et un point très important à savoir sur Camille, c'est que quand vous utilisez votre Z, vous avez une animation qui est assez longue. Ce qui fait que vous ne pouvez pas auto-attaquer. Et si vous ne pouvez pas auto-attaquer, vous ne pouvez pas proc votre shield contre votre ennemi. Petit tips, voilà, à noter, mettez-le de côté. Ça peut être toujours utile. Donc, la Camille qui flasheille, mais je trouve le flash clairement pas utile. Parce qu'elle le touchait quoi qu'il arrive. Elle le touchait quoi qu'il arrive. Donc, bon, un peu dommage d'avoir craqué son flash comme ça. Mais bon, je ne suis pas là pour juger ou moquer ou autre. Je suis là vraiment pour regarder cette phase de lane. Elle va vouloir le dive. Voilà, le Urgot. Wow, c'est close. Le Urgot qui arrive sur la garde sous tour. Ça récupère un kill. C'est un kill qui est très très worse pour la Camille. Parce que la wave est sous tour. Et automatiquement, vu que la wave est posée ici, ça va push vers elle. Parce que cette wave là va aller également sous tour. Il y a normalement quelques CS qui vont survivre. La wave a ce stack ici. Ce qui fait que la wave va arriver avant. Ça va arriver plus tard. Ce qui fait que naturellement, ça va push. Donc là, pour le coup, Camille n'a pas besoin de TP. Elle préfère de jouer avec un phage plutôt que de jouer avec une brillance. Bon, c'est clairement l'opposé. Moi, je joue ignite, brillance. Elle joue phage, flash. Voilà. Certaines Camille jouent plutôt plus passivement. Moi, je suis quand même quelqu'un agressif. Peut-être un peu trop parfois. Mais pourquoi pas. C'est un choix que je respecte. Même si ce n'est pas ce que j'aurais fait. Alors. Voyons voir les trades un petit peu. Donc là, Camille est revenue sur la lane. Là, le lane niveau 6 arrive. On voit que Grave est topside. Donc, Camille, c'est un perso avec lequel vous pouvez setup un gank très facilement. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas à call votre jungle. Alors là, petit tips aussi. Vous allez voir, le trade de Camille est pas mal. Regardez. Donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va proc son Q-spell sur un sbire. Ça, bon, je l'explique beaucoup. Mais c'est important. Regardez. Proc le Q-spell sur le sbire. Et là, elle va le Dachin. Mais le problème, c'est qu'elle va Dachin. Et elle va utiliser son Q-spell instantanément. Si vous pouvez gratter des petites autos par-ci, par-là, avec des resets d'autos. Faites-le. Là, typiquement, regardez. Hop. Elle met le Q-spell direct. Alors qu'elle aurait pu gratter une auto-attaque plus son Q-spell derrière. Et gratter quelques HP d'Urgot. Sachez que League of Legends, et je le dis beaucoup dans mes coachings, c'est un effet domino. Toutes vos actions que vous allez mener ici peuvent avoir de l'impact ici. Donc, c'est tout bête. Mais imaginons que tout à l'heure, elle faille d'Urgot et que l'Urgot s'en sort à 30 HP. Bah, c'est 30 HP. C'était potentiellement l'auto-attaque qu'elle n'a pas mis là. Donc, tout ce que vous allez faire dans votre game peut avoir de l'impact sur le futur de la game. Donc, optimisez un maximum votre raid. Très important. Alors, bon. Grave va pas tarder à arriver. Donc, elle va pouvoir go-in le Urgot. Alors là, c'est une très grosse erreur de la part de l'Urgot. Parce que Urgot n'a pas forcément d'info. Mais surtout, elle préfère farmer alors que son E n'est pas up. Donc, potentiellement, elle ne peut pas rattraper le Urgot. Du coup, elle va arriver de très loin. Après, bon. Le Urgot n'a pas de flash. Donc, automatiquement, il va mourir. Mais, c'est des petites erreurs. Donc, à faire attention quand même. Donc, vous voyez, même en D1, en A, c'est peut-être pas le même niveau que l'Europe. Mais, il y a quand même des erreurs. Là, on voit que Camille va vouloir TP. Donc, là où il n'est pas super, je trouve, pour TP là. Mais bon. Pourquoi pas. Donc, elle décide de TP ici. Je ne suis pas un grand fan de cette TP. Mais, pourquoi pas. Elle va sûrement trouver un kill sur le TF. Ok. Nickel. Très bien joué de sa part. Elle le cancelle. Elle va placer son plus belle. Oh. Le Ramus, le sauveur. Ok. Et là, il va trouver un kill. Ce n'est pas trop mal. Là, ce qui me dérange juste au niveau de sa wave. Mais bon. Au final, c'est assez worse. Ça engendre un move très positif. Parce que ça va tuer aussi pas mal de membres de la bot lane. Donc, franchement. Respect. Ça décale et assez worse. Est-ce qu'elle va pouvoir tuer la hache ? Non. Elle n'a pas le Z. Et à vouloir griller deux persos. Elle n'a pas réussi à tuer qui que ce soit. Bon. Il récupère un kill quand même sur le TF. Un kill sur le Ramus. Mais vous avez vu. Comme elle a TP. Que sa wave n'était pas terrible à ce moment-là. Ce qui fait que la wave ici n'est pas non plus terrible. Ce n'est pas très avarisé. Donc, voilà. Brillance. Elle va jouer profondeur. Sac à PV. Sac à PV. Sac à PV. Bon. Du coup, la trinque peut-être plus intéressante. On va avancer un petit peu la game. On va continuer à voir un petit peu ce qu'elle fait. Et donc là, maintenant, il va devoir jouer très agressif. Parce qu'il a l'avantage. Il a quand même trois kills. Donc, voilà. Il faut jouer avec ça. Parce que je trouve qu'il a son shield pour tanker. Donc, vous avez vu. Une Camille peut très très bien gagner un Urugot. Comme un Urugot peut très bien gagner une Camille. Et tout dépend des games. Tout dépend de votre façon de jouer. Donc, voilà. Ça dépend de beaucoup de choses. Donc, là, voilà. Là, il a push. Il a un timing où il peut potentiellement récupérer des plaques. Mais c'est très risqué. On a la vision sur Rammus qui est là. Donc, on sait qu'il est tout seul. Donc, potentiellement, s'il a des pings, il peut mettre de la vision. Où le poc, elle pousse autour. C'est ce qu'il décide de faire. Donc, là, il veut push. Il veut pressure. On n'a pas d'infos sur l'Herald. On n'a pas trop d'infos sur l'Herald. Donc, attention à ça. TF qui va bot. On n'a pas d'infos sur l'Herald. On n'a pas d'infos sur le Rammus. Pardon. On ne sait pas trop où il est. Il peut être topside. Moi, je pense qu'il est topside. En vrai. Voilà. Il est topside. Voilà. C'est ce que je me dirais à ce moment-là. À la place de la Camille, ce que je ferais, c'est que je me dirais. Rammus est topside. Et je dirais à mon Grave de venir m'assister. Bon, il fait l'Herald. Donc, du coup, lui met la pression mid top. Donc, l'Herald peut être fait par le jungle. Très bien joué. Mais, voilà. Attention, parce que Camille qui dash in. Si Rammus est juste ici. Ça peut aller très vite. Voilà. La Camille qui joue bien son match-up. Le Urgot qui se retrouve vraiment très low. Qui va devoir potentiellement reset. Et la Camille va pouvoir récupérer des plaques. Ou dive le Urgot. Voilà. Le Rammus est derrière. Il s'est montré. C'est un peu dommage, je trouve. Mais bon. Voilà. C'est un dive. On ne va pas se mentir. Là, il faut dive. Voilà. Alors. Grosse erreur de la part de Camille. Donc, honnêtement. Même s'il a bien plus de maîtrise que moi sur le perso. Je trouve qu'il fait quand même beaucoup d'erreur mécanique. Typiquement, regardez. Ben, en fait, pour moi, il n'a pas besoin de flash in. En fait, il avait juste besoin de courir dessus. Et de R pour pouvoir se repositionner. Un R, 140 secondes de CD. Un flash 300. Je pense que le R était plus intéressant dans cette situation. Bon. C'est quand même bien joué de sa part. Il arrive à trouver un kill. C'est très, très bien. L'Herald a été récupéré. Il va push sa wave avant de reset. Tranquillement. Récupérer des plaques. Tout bien joué. Son pourfender, il est dans la poche. Voilà. Avec des bots, des pings. C'est très bien. Là, il est bien dans sa game. Là, il va falloir continuer à snowball dans ce sens-là. Parce que là, maintenant, il va vraiment avec les procs de poing et de pourfender. Mettre vraiment de très, très, très gros dégâts sur le Urgot. Voilà. C'est comme ça qu'il faut trade. Là, vous voyez ? Là, ce qu'il vient de faire, c'est exactement ce qu'il faut faire. Regardez. Il va Q-spell sur un sbire. Alors, il le fait après, pardon. Il le fait juste après. Là, hop. Q-spell sur un sbire. Dash in. Et hop là, le Q-spell sur le Urgot. Et tu trade back. Enfin, tu recules avec ton Z. Tu le maintiens à distance. Tu le slow. Le monsieur ne peut pas te rattraper. Tu lui as mis déjà un tiers d'HP. Tu fais ça deux fois. Et sur le deuxième coup, tu peux le holly. Ou le holly sur le 3D beaucoup. Voilà. C'est super simple. Là, il est le Urgot. Ce que lui, il devrait faire, c'est potentiellement quand Camille Dash in, le E, la Camille, la R instant et la détruire sous tout. Mais le Urgot est ultra passif. Il n'ose pas trop. Même s'il est derrière. Moi, je sais que c'est une qualité comme un défaut. Mais même quand je suis derrière, je continue à tenter des choses. Parce que je me dis à tout moment, il y a moyen de combat en fait. Avec le système de shutdown, ça peut aller très vite. La Camille se retrouve quand même assez low. Je suppose qu'il aimerait bien la dive. Mais c'est très compliqué pour lui. Il va TP. Je ne trouve pas cette TP incroyable pour le coup. Je ne comprends pas trop là. Honnêtement, je ne comprends pas trop cette TP. Ils sont situés ici. Moi, perso, j'aurais continué à apprécier la top lane. Et bon. Il va faire un mot ici, mais bon. Ok. Donc là, il go. Ok, il va le Herb. Ok. Bah après, si ça récupère des kills, tant mieux. Ok, ça récupère des kills sur la Listar. Camille qui va tomber. Bon. Au final, le move n'est pas si worse que ça. Bon, ils font du 2 pour 2. Ce n'est pas incroyable. On va regarder les moves de la Camille. Alors. Pour voir un petit peu comment il s'en sort mécaniquement. En teamfight, etc. Voilà, c'est un petit kill. Donc là, il se permet d'aller loin. Ok, il n'a pas son Herb. Sans ton Herb, c'est compliqué. Ok, là, il va défendre le Grave. La H, c'est toute celle-là. Il va go sur le TF. Ok. Là, il peut faire quelque chose. Il ne faut pas qu'il ait peur. Ah, là, il peut s'avancer. En vrai, il peut vraiment s'avancer. H et out. TF et out. Moi, je me permettrais de m'avancer. Oh, très bien joué. Il a esquivé le... Il a esquivé le Herb de Urgot. La Luregot qui met des grosses patates avec son Z. Qu'est-ce qu'il fait mal, ce perso ? Ok, dommage. Plutôt bien joué de sa part, en vrai. C'était pas trop mal joué. Allez. Alors, avec Camille, l'avantage, c'est que tu peux autant fight que split. Après, c'est un perso qui est avec lequel c'est très très dur de fight. Parce que mine de rien, t'es pas si tanki que ça. Bon, là encore, ça va. Avec les procs de poignes, profondeur, etc. T'as quand même pas mal de stacks d'HP. Mais c'est un perso qui, mécaniquement, demande quand même pas mal de connaissances. Donc voilà. Attention à ça. Donc là, il va potentiellement split. Il va décaler le top. Ok. Donc là, il va se barrer, normal. Ça va forcer... Ça va forcer l'ulti TF. Là, il va go le Urgot. Alors, est-ce qu'il aurait pu améliorer des choses ? Donc là, il le go. Bim, Q-spell. Là, en fait, il recule. Il tempo. Voilà. Là, boum, boum, boum. Le Q-spell, malheureusement, il arrive pas à finir le Urgot avec ce Q-spell-là. Le Urgot arrive à se soigner avec le Gorn Trinker. C'est très close. Et le Rammus va finir le travail au queue. C'était pas trop, trop mal. Bon, dans tous les cas, moi, je trouve que dans ce système-là, c'est le plus intéressant. C'est d'analyser vraiment la phase de lane. Là, il va récupérer sa TP. Je suppose qu'il va TP ici. Je suis quasiment sûr. Ok. Sa TP. La TP est bonne. Ok. Ça va récupérer un kill sur Alistar. Malheureusement, il n'y a pas d'objectif derrière encore, il me semble. Ok. Nashor, une minute. Ok, ok. Et on va aller voir plus ou moins le fight ici. Ok. Là, il tape le Rammus. Il va se soigner. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est... Alors, moi, c'est pas ce que j'aurais fait. Donc, pourquoi pas. Moi, je vous déconseille souvent de dash quand votre Q-spell n'est pas chargé. Souvent, chargez-le avant et dasher après. Ok, ok. Bon. Moi, j'ai vu ce que je voulais voir. Je voulais peut-être voir ce fight-là. Donc, là, il cache la Alistar. Les bons dégâts quand il arrive en late game. Donc, lui, il joue avec l'Hydra. Pourquoi pas. Pas trop fan de l'Hydra. J'aime bien la Titan en ce moment. Ça te permet d'être tanky et d'avoir beaucoup de dégâts. Ok, le petit R, le petit Z pour la slow et te remplacer. C'est plutôt pas mal. Bon, après, voilà, Camille. Ah, tu te fais éclater. Ok, ok. Ben, écoutez. Moi, j'ai vu ce que je voulais voir. Je vous ai fait un petit commentaire des petites actions qu'il y avait en early game. Je vous ai donné mon avis sur le match-up. Comment le jouer sur ces actions. Je trouve qu'après, cet aspect-là... Moi, je trouve que le plus important, c'est vraiment cet aspect-là. L'aspect mid-late game, je trouve, c'est un aspect sur lequel je travaille beaucoup moins. Quand même, quand je fais mes coachings et tout, je préfère travailler sur l'early game. Parce que je trouve que c'est le plus important. Mais à l'occasion, si vous voulez, on se fera des petites analyses mid-late game pour savoir un petit peu les actions qu'il faut faire, etc. Mais voilà, ça m'a permis de voir un petit peu une personne qui a 4 millions de maîtrise sur Camille. Honnêtement, je me trouve plus fort. Voilà, il y a certaines actions, bien sûr, sans prétention. Mais il y a certaines actions que j'aurais peut-être fait mieux. Mais bon, c'est toujours plus facile de parler après. Mais voilà, je pense que j'ai un meilleur niveau qui s'attend à une personne sur Camille. Et il y a moyen de faire un petit truc sympathique sur le champion. Merci à tous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, petit like, petit commentaire pour m'aider. Et un petit abonnement si possible. Et moi, je te fais de gros bisous. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Rendez-vous tous les jours, 17h. Ciao, ciao les potes ! Sous-titres par Jérémy Diaz.